Coucou mes chers amis les poissons, soyez bienvenue dans votre tirage pour les énergies de la deuxième quinzaine du mois d'avril 2023. Ce tirage est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant en poisson, la lune en poisson. Alors si vous avez envie d'avoir beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de détails sur le mois en général, pour tous les domaines de vie aussi, dans ce cas là je vous invite mes amis à aller voir les taroscopes du mois d'avril que je vous ai préparé pour tous les signes du Zodiac. Comme ça aussi vous regarderez pour votre ascendant, pour votre signe lunaire. Donc vous retrouvez tout sur ma chaîne YouTube. Alors on va commencer avec les messages des oracles et puis après on va développer avec le tarot et certainement d'autres outils. Alors déjà pour vous avec l'oracle des énergies, on a une carte qui est très positive, vous voyez bien cette carte là déjà ici avec la famille heureuse. Ça me rappelle toujours la notion de 10 de coupe dans le tarot traditionnel. Donc ici on va parler de bonheur, de joie. On va parler peut-être aussi surtout de beaux moments que vous allez partager avec les proches. Quand on parle de famille, oui effectivement on parle de famille, de lien de son, mais aussi par extension ça peut être également toutes les personnes qui sont très proches de vous. Ça peut être un ami par exemple, une amie ça peut être un voisin, mais quelqu'un qui compte énormément pour vous. Et donc là on va parler vraiment du cercle des personnes intimes dans votre vie d'une manière générale. Dans cette carte là, vraiment on va parler des moments que vous allez partager justement avec ces personnes là. Et là ici on a un cadre joyeux, on a un cadre vraiment de contentement, de satisfaction. Alors peut-être que vous allez fêter une petite fête, voilà peut-être l'anniversaire de quelqu'un. Ça peut être une réussite aussi également. Ça peut être, voilà je sais pas moi, quelqu'un qui décroche un contrat, une personne qui réussit dans une formation. Ça peut être également le crémeillère pour certains. Parce qu'on déménage, ça peut être aussi, voilà peu importe la raison qui peut se cacher derrière. Mais on voit bien ici qu'il s'agit bien d'un moment joyeux, d'un moment heureux que vous allez pouvoir partager avec les autres. Ça peut être aussi une bonne nouvelle qui arrive et qui peut apaiser tout le monde. Alors la deuxième carte ici, on a la fatigue. Bon, la fatigue ici pour moi, ça peut être pour certains justement une fatigue physique, comme ça peut être une fatigue morale, émotionnelle. Et donc ici, il n'y a que vous qui pourrez savoir justement dans quelle direction vous êtes. Mais ce que j'ai senti ici tout simplement, c'est que vous devez ou vous avez le besoin mes amis, ou vous aurez le besoin. Tout simplement de prendre le temps pour vous, de prendre du temps pour vous, pour vous reposer, pour vous soigner, pour régénérer aussi un peu votre énergie. Alors peut-être aussi qu'il y a beaucoup d'engagement actuellement avec la famille, avec les amis, qui fait que vous n'aurez pas beaucoup de temps pour vous-même. Voilà, on a tous des capacités différentes. Donc ici, il est question de savoir justement quand est-ce qu'il faut s'arrêter, quand est-ce qu'il faut prendre ses distances, quand est-ce qu'il faut peut-être, voilà, reprendre. Et peut-être pour certaines personnes ici, on peut parler dans certains cas de vacances de famille. Il est possible que vous êtes en train de planifier vos vacances de l'été, vous allez faire les planifications prochainement. Ou peut-être, voilà, pourquoi pas, durant ces deux semaines-là, vous aurez un petit voyage, des petites vacances à faire avec vos amis, avec vos enfants, avec vos proches, avec un partenaire. Voilà, peu importe. Donc ici, il est question de prendre le temps pour se soigner, de prendre le temps vraiment pour bien, quelque part, prendre soin de soi. Avec cette carte-là, je vous dis souvent, pour moi, il faut s'écouter, il faut savoir comment s'écouter. Et aussi, il faut respecter quelque part les signes que votre corps physique ou tout simplement votre état émotionnel vous envoie pour vous dire, voilà, là, je touche un peu mes limites, peut-être que c'est le moment vraiment de se reposer. Je vais vous lire aussi le message qui est écrit sur la carte. On vous dit, il n'y a pas de chemin ni de rose sans épines. J'aime beaucoup ce message parce que là, vous voyez, là, on rentre dans un autre contexte, dans le sens où, là, c'est plutôt, c'est la fatigue bien... C'est le bon type de fatigue. Je me sens fatiguée parce que, justement, j'ai travaillé dur, j'ai fait les choses exactement comme je veux. Et je sais que, pour moi, mes efforts vont aboutir, vous voyez. Donc, effectivement, on peut être tout à fait dans ce contexte-là. Voilà, ça peut être, je ne sais pas, moi, on prépare une fête pour la famille. Voilà, donc, vous avez tout, par exemple, vous devez tout gérer vous-même. Peut-être, voilà, il y a des choses aussi qui prennent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie de votre part, mais, en même temps, vous vous réjouissez de ce... de toute façon, de ce que vous faites. Vous voyez, ça peut être aussi ce contexte-là. Allez, on continue avec le tarot. Allez, les messages pour nos amis les poissons. Votre évolution par rapport à cette période de deux semaines à venir. Qu'est-ce que vous devez savoir ? Les messages. Allez, on va venir chercher, du coup, les cartes. La première carte, eh bien, voilà, la Reine de Coupe. Alors, cette carte-là, elle peut vous représenter. Vu que vous, vous êtes un signe d'eau. Elle peut représenter aussi quelqu'un qui est né sous le signe du cancer ou quelqu'un qui est né sous le signe du scorpion. Et ce que je ressens ici, pour moi, vu qu'on est dans le sentimental et émotionnel, voilà, la sphère émotionnelle, de toute façon. Alors ici, on peut parler d'une nouvelle rencontre avec l'as de bâton, une nouvelle passion, une nouvelle expérience intime avec quelqu'un. Peut-être qu'ici, il y aura un rapprochement physique entre vous et une personne que vous venez de rencontrer depuis quelques jours, quelques semaines, possiblement récemment. Ça peut être une réconciliation aussi en intimité avec quelqu'un. Mais ça peut être l'idée aussi d'éprouver des sentiments, mais aussi de la passion envers une personne. On verra bien la suite. Avec la carte de la Reine de Coupe aussi, on peut parler également de la notion de maman ou de parent. Parce que là, ici, je vois bien avec la carte de la famille, vous voyez bien, on a des enfants aussi sur la carte. Donc ici, ça peut être un désir d'avoir des enfants, un désir aussi de, voilà, d'élargir aussi sa famille, si vous êtes bien évidemment à l'âge. Maintenant, ça peut être aussi quelque chose qui se passe dans votre entourage. La fatigue avec la Reine de Coupe aussi, ça peut me parler d'une grossesse fatigante pour certains. Alors, allez, d'autres messages pour vous, mes chers amis, les poissons. Bon, là, ici, on a encore une reine. Et là, ici, on a la Reine d'Épée. Bon, la Reine d'Épée, bon, là, je ne sais pas dans quelle direction ça va aller, le tirage, on va le découvrir ensemble. Mais ces cartes-là, si je considère qu'il s'agit de deux énergies différentes, bien évidemment, on peut parler de deux personnes. Alors ici, dans ce contexte-là, ça peut être vous, mes amis, vous êtes face à quelqu'un qui est né sous le signe d'air. Dans ce cas-là, on peut parler de Balance, de Gémeaux et de Verseau, en Ascendant ou en signe solaire. Maintenant, après, ça peut être ici l'énergie d'une ex, parce que pour moi, j'associe souvent la carte de la Reine d'Épée ou le Roi d'Épée à l'énergie d'une ex éventuellement, d'accord ? Donc voilà, ça peut être ici un retour, on verra bien. De toute façon, je vais continuer à tirer les cartes. Ça peut être aussi une relation triangulaire pour certaines personnes. Donc là, il y a un choix qui devrait être fait, possiblement entre deux personnes, où on se sent aussi teraillé au niveau des émotions, au niveau des sentiments entre deux personnes. C'est pour ça aussi qu'on a la fatigue. Je vous ai parlé aussi d'une fatigue émotionnelle, parce que oui, quand on est aussi dans un cadre d'une relation triangulaire, même si on aime les personnes, ou même si on aime quelqu'un en particulier, c'est toujours fatigant. Donc il n'y a pas de résolution, donc il n'y a pas un choix. C'est trop... Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de patience, beaucoup de ton, vous voyez ? Donc ça demande... C'est une énergie, c'est une situation demandante. Ce n'est pas facile. Voilà. Allez, on continue. Donc moi, je suis curieuse de savoir la suite. Alors... Alors, j'ai tiré deux cartes. Waouh ! Déjà, on a l'as de coupe. Alors là, il s'agit bien de l'amour, mes amis. L'amour, il est au rendez-vous, apparemment. Donc effectivement, on peut parler d'une rencontre entre deux personnes. Maintenant, oui, ça peut être une relation triangulaire basée sur l'amour. Ça peut être aussi quelqu'un dans votre entourage qui revient, dans votre passé qui revient. Il s'agit bien d'une relation basée sur l'amour. Bon. On continue. Bon, là, j'ai une autre carte. Et là, j'ai un arcane majeur, en l'occurrence. On a la carte de la balance. C'est bien d'avoir cette carte-là, parce que c'est une énergie qui va nous parler vraiment de quelque chose de correct, quelque chose de juste, quelque chose d'équilibré. Éventuellement, on peut parler d'un retour à l'équilibre après une période dans laquelle les choses n'ont pas été faciles. Peut-être qu'il y a eu des doutes. Il y a eu des moments peut-être là ou dans lesquels la relation, elle oscille. Des hauts, des bas. Vous voyez ? Donc là, on a un retour à l'équilibre. Et ça, c'est pourquoi ? Parce que justement, il y a de l'amour dans cette histoire. Il y a des sentiments. Alors peut-être cet équilibre, finalement, vient suite à quelqu'un qui se déclare. On verra bien. Je vais encore tirer les cartes pour savoir un petit peu plus sur cette histoire. Mais là, c'est bien d'avoir aussi la justice parce que pour moi, quand cette carte-là, elle ressort dans un tirage sentimental, ça me parle d'un aspect sérieux. Alors je ne parle pas forcément d'un engagement, mais il y a du sérieux. À la limite, les intentions sont là. D'accord ? On est quand même transparent, on est quand même correct, on est quand même sérieux au niveau des intentions. Alors après, est-ce que ça va évoluer ou pas ? Ça, c'est autre chose. Mais au niveau des intentions, on n'est pas là pour jouer. D'accord ? Allez, on continue. Mais là aussi, je ne sais pas pourquoi, je suis en train de regarder cette carte-là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et je me suis, je ne sais pas, j'ai été appelée par les dessins qui sont sur le rocher ici. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vu le mot harmonie. Voilà. Harmonie. Pour quelqu'un, pour certaines personnes, on a peut-être le retour à l'harmonie dans votre couple, dans votre relation, dans votre famille. Voilà. Alors, bon, on continue encore une fois. Alors ici, on a le chevalier de bâton, pardon, le chevalier de pentacle. Euh, excusez-moi. Ça a été le chevalier de bâton. Alors, le chevalier de bâton, pour moi, c'est l'aventure, c'est le mouvement, c'est la passion. Alors, il est ici, il est possible, tout à l'heure, j'ai parlé de ça. Donc là, il est possible qu'on parle d'un retour passionné, passionnel, charnel, intime, entre vous et quelqu'un. D'accord ? Maintenant aussi, dans le cadre de rencontres, parce que là, ceci, ça peut être bien évidemment un nouveau départ dans l'amour. Donc dans ce cas-là, tout à fait une nouvelle histoire. Et c'est une histoire, apparemment, qui démarre avec un potentiel sérieux. Et donc ici, avec cette carte-là, on peut parler d'une rencontre qui a été faite, qui sera faite dans un contexte de distance, de voyage. D'accord ? Peut-être une personne aussi qui a des origines étrangères ou quelqu'un qui est un peu différent par rapport à vous, par rapport à peut-être vos expériences. Ça peut être aussi une personne un peu différente de ce que vous avez l'habitude d'attirer dans votre vie. D'accord ? Allez, je continue. Mais là, quand même, on a du mouvement. Donc la situation, elle évolue. On n'est pas bloqué ici. Au contraire, les choses évoluent. Alors ici, on n'est pas en train d'évoluer lentement parce que si ça a été le chevalier de Pentacle, je pourrais vous dire que bon, peut-être que la relation, elle n'évolue pas avec une vitesse grande V. Mais là, quand même, on évolue bien. Allez, je continue. Waouh ! L'étoile. L'étoile. Il y a une notion de protection sur ces deux personnes. D'accord ? Une protection sur vous dans ce cas-là, sur votre autre, sur vous deux. De toute façon, là, on me parle bien d'une relation dans laquelle il s'agit bien de protection. J'ai envie de dire une relation destinée. Je ne sais pas pourquoi. On parle de destin ou plutôt ici, on parle de karma. Pour certains, je pense ici qu'il s'agit bien d'une relation karmique. Alors, ce qui m'interpelle dans ce tirage, c'est qu'il y a de l'amour. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais c'est vrai que les deux personnes sont très, très, très différents. Alors là, j'ai l'impression qu'on a deux caractères différents mais qui se complètent. Il y a une synergie qui est un peu magique, qui est un peu... Par exemple, si on voit les deux personnes séparées, on ne pensera jamais que ces deux personnes-là peuvent former un couple. Mais par contre, quand ils sont ensemble, on ressent bien l'énergie d'un couple magique. Voilà. Je ne sais pas si ça vous parle de ce que je vous dis, mais vraiment ce que je vois ici. Et là, on voit bien que peut-être il y a une... Là, je vois bien de l'investissement parce que cette carte-là pour moi, ça me parle bien d'investissement. On s'investit à fond dans le couple, dans la relation. D'accord ? On est investi. C'est pour ça aussi que je vous ai parlé du côté sérieux qui ressort dans le tirage parce que si on n'est pas investi ni l'un ni l'un ni l'autre, il n'y aura pas justement du sérieux dans la relation. On parle en général du sérieux quand il y a une forme d'engagement et une forme d'investissement. Je m'investis de mon temps, je m'investis de mon énergie, de mes sentiments, etc. dans la relation. Alors ici, déjà, on a un investissement et c'est peut-être si vous êtes concerné par une réconciliation, un retour, c'est ce qui explique justement pourquoi cette personne, elle peut revenir dans votre vie parce qu'apparemment, aujourd'hui, elle est prête pour s'engager, elle est prête pour s'investir. Je vous ai dit qu'il y a une connexion particulière. Voilà. Alors ici, clairement, on a une connexion particulière et donc ici, j'ai la notion justement de guérison, de réconciliation, de compromis, de retour. Et donc, regardez-moi ça ici, voilà, la carte, le 6 de coupe. Pour moi, le 6 de coupe, c'est la carte de nostalgie du passé, d'un métier, mais aussi ma carte d'âme sœur. Donc, pour moi, il y a une connexion particulière entre les deux là. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a un retour et c'est pour ça qu'il y a une concrétisation. Ce n'est pas pour rien que vous vous êtes retrouvés aujourd'hui, malgré vos différences. Parce que j'insiste là-dessus, dans ce tirage, on parle bien de deux personnes qui sont différentes de caractères, différentes peut-être au niveau des origines. Tout à l'heure, on a parlé de ça. Mais ces deux personnes se retrouvent et forment quand même un couple complet, un couple... On a une synergie très intéressante entre les deux. Vous me dites après si ça vous parle. Bon, là, j'ai pris l'exemple justement du retour du passé, mais pas que... Rappelez-vous, j'ai parlé aussi d'une rencontre qui peut se faire... Soit c'est une rencontre qui s'est faite déjà récemment et donc là, on me montre l'évolution ou une rencontre qui va se faire prochainement et donc là, éventuellement, on me montre l'évolution de cette rencontre. Voilà. magnifique. C'est très, très, très beau comme tirage. Allez, je vais prendre un autre jeu. On va travailler avec le nouveau jeu de Solvig, l'oracle de sauce sous sa deuxième édition. Voilà la boîte, je vous la montre rapidement et je pense que pour la majorité parmi vous, vous connaissez peut-être ce jeu-là sous cette édition avec ses couleurs. Voilà. Je pense que pour ma majorité, vous allez tout de suite peut-être reconnaître le jeu comme ça. voilà la boîte de la première édition qui n'est plus au marché. Donc ici, si vous êtes intéressé, du coup, il n'y aura que la deuxième édition avec cette couleur et la boîte magnétique et que vous pouvez trouver sur Vinted. Tout simplement, il faut taper Solvig cartement-ci attaché et comme ça, vous tomberez tout de suite sur sa boutique. Voilà. Solvig, n'oubliez pas, elle a aussi une chaîne YouTube Solvig Guir que vous pouvez bien évidemment regarder. Voilà. Moi, je trouve que elle est intéressante. Moi, cette personne, je l'adore beaucoup, tout simplement. Voilà. Alors, allez, c'est parti. Donc là, on va commencer avec trois cartes. Bah, waouh, regardez, le destin, la puissance et la sérénité. J'ai rajouté d'autres cartes. J'ai rajouté ici, donc on a rajouté trois cartes. Le dodo deck, il me parle de quoi ? Il me parle de mélancolie. Alors, mélancolie, c'est exactement ce que j'étais en train de dire aussi tout à l'heure avec le six de coupe. Mélancolie, c'est toujours un lien avec le passé. D'accord ? Donc ici, le passé qui nous visite, qui nous revisite. Il y a peut-être des souvenirs, il y a peut-être une connexion qui va reprendre. On va reprendre une connexion avec quelqu'un. On va reconsidérer peut-être certaines choses. Mais la mélancolie, c'est toujours pour moi, je l'associe également. Alors, bon, c'est vrai que c'est pas, sur la carte, c'est pas écrit nostalgie, proprement dit, mais pour moi, ce que j'ai ressenti avec cette carte-là, j'ai ressenti plutôt la nostalgie. Je dis ça pourquoi ? Parce que les cartes sont positives qui ont sorti ici dans le tirage. Donc ici, c'est peut-être oui, il y a un moment, il y a un côté amer dans ces souvenirs parce que c'est la fin, ça a été une époque positive, ça a été quelqu'un de positif, ça a été peut-être une bonne relation, une bonne expérience. Le côté négatif, si je me permets de le dire, c'est que ça a été la fin. Quand on regarde dans le passé, ça a été la fin. Mais pour moi, la nostalgie ici, je prends plutôt cette carte-là dans le sens de la nostalgie parce que justement, les souvenirs étaient bonnes. Ce que vous avez pu partager ou ce que vous avez pu vivre ou le lien avec cette personne, c'était plutôt quelque chose de positif. Et je pense que si cette carte-là ressort aujourd'hui avec la carte du destin qui est là, avec la carte du sérénité qui est là, ça veut dire qu'on est vraiment ici face à un retour de quelqu'un ou un retour de situation. Je pense que vous avez encore un chemin à faire avec cette personne parce qu'il y a le destin ici qui intervient. Ça veut dire que votre histoire n'est pas finie. Alors bon, ça peut être ce que je dis là, ça peut être vraiment purement amical. Oui, ça peut être amical. D'accord ? Donc, on n'est pas uniquement ici dans le contexte relationnel, sentimental. Ça peut être pur et dur, vraiment platonique, amical. Mais bon, il y a quand même la possibilité de reprendre, la possibilité de revenir. Oui, regardez bien. Waouh, ça s'est confirmé avec ce que je vois ici. On a eu la rupture. Derrière la rupture, il y avait quoi ? Il y avait le repos. Et donc ici, on a la mélancolie. Donc pour moi, ça a été une pause, finalement. Cette rupture, ce n'est pas définitif. D'accord ? Donc peut-être aujourd'hui, vous vous posez des questions. Peut-être que vous-même, vous attendiez le retour, vous attendiez une reprise. Voilà, que sais-je. mais à la limite, ici aujourd'hui, on vous montre bien que ça n'a pas été définitif. De toute façon, ce n'est pas définitif. Et je pense que ce retour-là, quand ça va arriver, quand ça va se passer, ça va vous permettre tout simplement de clarifier certaines choses. Parce que pour moi, ici, il me semble qu'il y a une mauvaise compréhension d'une situation. Peut-être qu'il y a une personne qui a été accusée, mais d'une manière complètement fausse. D'accord ? Peut-être qu'on a accusé quelqu'un d'une tromperie, on a accusé, ça peut être vous, par exemple, on vous a accusé d'une tromperie, on vous a accusé d'un manque de fidélité, peut-être un manque d'engagement, un manque de sérénité, du sérieux, pardon. Voilà, peu importe la situation, mais j'ai l'impression, d'après les cartes que je vois ici, et les questions vraiment d'un malentendu, d'un gros malentendu qui a pu mener l'histoire vers une séparation au bout d'un moment. Et c'est pour ça, en fait, qu'aujourd'hui, on me parle de retour parce que, justement, ça n'a pas été juste. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte du fait que, voilà, ça a été un malentendu, peut-être, voilà, on a pris la décision d'une manière rapidement, aujourd'hui, il y a des regrets, c'est pour ça aussi, peut-être qu'on a la mélancolie, justement, on a des regrets, et on a envie de reprendre les choses pour les clarifier d'une manière convenable et savoir si on peut, éventuellement, passer à autre chose ou pas. De toute façon, c'est un moment, c'est une période dans laquelle vous serez en réflexion. Donc ici, on peut faire un choix qui est plutôt réfléchi par rapport à la situation et je pense que le choix que vous allez pouvoir faire, ça va vous aider à retrouver la sérénité dans le couple ou dans la relation, dans cette situation. Par la sérénité, on peut parler de réconciliation, mais à la limite, peu importe le choix que vous allez faire, vous serez OK, vous serez d'accord avec. Et je pense que, vraiment, c'est dans les deux sens. Ça va aller dans les deux sens, avec vous et justement de votre côté et du côté de l'autre personne. D'accord ? Je pense aussi que ce qui s'est passé également là, c'est qu'au bout d'un moment, on a eu besoin d'être seul. On a eu besoin de prendre ses distances et d'être son petit coin pour bien analyser les choses. Voilà. Voilà ce que je vois pour vous, mes amis. Voilà.